Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le 21 juillet dernier, les Belges changeaient de souverains. Après 20 ans de règne, Albert II passait le relais à son fils, le nouveau roi Philippe. De l'histoire immédiate qui a retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est la première fois qu'un roi des Belges abdique, si l'on accepte évidemment les conditions si particulières du départ de Léopold III, ça m'a donné l'idée et l'envie de revenir sur l'histoire de la Belgique en général et plus particulièrement sur celle de ses rois. Et pour en parler, vous avez invité le journaliste Bertrand de Kers. Et oui, Bertrand de Kers, que connaissent bien nos auditeurs. Il est belge lui-même, vous allez l'entendre dès les premiers mots du reste. Il connaît cette famille royale comme personne. Je salue au passage tous nos auditeurs, ils sont très nombreux qui nous écoutent en Belgique. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Voyez comme ils sont beaux, radieux, éclatants de santé. Ce jeune couple en tenue montagnarde parti pour son dernier jour de vacances à l'assaut d'un sommet alpestre, ce sont, tenez-vous bien, le roi et la reine des Belges. Léopold III et Astrid ont passé quelques jours dans les Dolomites avant de venir se reposer en Suisse près de Lucerne. Regardez là cette belle, cette sublime Astrid, celle que toutes les rédactions d'Europe ont longtemps surnommée la princesse du Nord. Elle est scandinave, suédoise exactement. Cette idole des foules était la princesse du Nord avant de devenir dans les journaux la reine de cœur. Elle est montée sur le trône belge aux côtés de son mari à la faveur du décès de son beau-père, le roi chevalier Albert Ier, lui-même adepte de l'alpinisme, et mort accidentellement au cours d'une escalade au milieu des rochers de Marche-les-Dames près de Namur. Même en vacances, les servitudes du métier de roi ne sont jamais loin. La semaine précédente, le jeune roi Léopold, vous avez compris qu'il ne règne donc que depuis 18 mois, a dû faire l'aller-retour à l'Aéquenne près de Bruxelles pour y recevoir le président de la République française, Albert Lebrun. Mais depuis trois jours, ce sont les vacances totales. Même les enfants, Joséphine Charlotte, la future grande-duchesse de Luxembourg, Baudouin bien entendu, et Albert, tous deux futurs rois des Belges, même les enfants sont rentrés à Bruxelles où ils attendent leurs parents. Autant dire que les vacanciers vont enfin pouvoir prendre un petit peu de temps pour eux, comme on dit. Ils sont presque des estivants comme les autres, chaussés de solides bottines de montagne. Tenez, ils viennent de sortir de leur villa de Orfe. Le roi est en train de s'installer au volant de sa voiture de sport, une superbe, comment est-ce qu'on pourrait dire, un roadster, un roadster américain, qu'il met un point d'honneur à conduire lui-même. Le chauffeur en sera quitte pour monter en postillon dans le Spider. Le Spider, vous savez, c'est cette sorte de mâle arrière doté d'un petit siège d'appoint pour les passagers de fortune. Le moteur, surpuissant, vrombit déjà. Et la jeune reine dans tout ça ? Oh, la jeune Astrid prend son temps. Elle profite du bon air et du soleil ardent. Un petit peu frais tout de même, il a plu toute une partie de la nuit. Elle a donc revêtu un tailleur de laine assez douillet. Elle sourit, quel sourire et quel regard bleu intense. Pas étonnant qu'elle traîne souvent dans son sillage toute une meute de photographes qui sont comme aimantés, comme magnétisés par les yeux les plus célèbres d'Europe. Ceux de Michel Morgan ne sont pas encore connus à cette époque. On est donc, je vous le rappelle, en août 1935. Léopold fait ronfler le moteur. Pour tout vous dire, il s'impatiente un peu quand même. Astrid monte à côté de lui dans l'auto, décapotée. Elle décoche à son époux impatient, un regard plein de malice et de tendresse. Ils ont beau être mariés depuis dix ans, ils s'aiment toujours autant. Le coupé sport démarre et le voilà déjà qui serpente sur la petite route de montagne. Des sapins, des lacs, un paysage pur. Astrid pourrait se croire dans sa Suède natale. À la demande de Léopold, elle a sorti une carte routière de la boîte à gants. Le roi, disons-le, est un peu perdu. Il a l'habitude d'avoir des chauffeurs, évidemment. Il attend une indication rapide. Seulement, voilà, lire une carte, ce n'est pas vraiment le fort de cette jeune reine. Alors, elle hésite, elle fronce les sourcils. Léopold soupire. Sans ralentir pour autant, il tourne les yeux vers la carte. Un instant seulement, une seconde ou deux d'inattention. Mais oui, mais c'est déjà trop. Le moteur est puissant, je vous l'ai dit. Il y avait là un virage que le roi n'a pas vu à temps. Le roadster heurte le parapet. On était au bord du ravin. La voiture échappe au contrôle du pilote. Elle devient folle, elle dérape, elle fait un tête à queue, glisse sur le talus et heurte violemment un arbre avant d'aller buter contre un autre à 15 mètres. Et puis elle capote et vient finir comme ça dans les roseaux près du lac. Les occupants de la décapotable ont été éjectés, on l'imagine. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le chauffeur qui se trouvait à l'arrière dans le spider. Il accourt vers le roi et la reine qui sont étendus tous deux, sans connaissance, dans un verger. C'est vraiment une vision de cauchemar pour cet homme dont on imagine l'émotion, la stupeur horrifiée lorsqu'il tombe sur ses deux corps inanimés, ensanglanté, quel contraste avec le paysage toujours aussi serein. Les petits oiseaux continuent à chanter dans le paysage ensoleillé. Deux voitures se sont arrêtées au bord de la route, puis une troisième. Bientôt, on s'attroupe, on échange des renseignements. Le bourg le plus proche est Kusnart, où l'un des témoins est déjà parti quérir un médecin. Quand celui-ci arrive, écartant les badauds, il trouve le roi Léopold qui a repris connaissance, agenouillé, près de sa jeune épouse, qu'il tient dans ses bras l'étreignant, la suppliant de se réveiller. Mais la reine Astrid ne bouge plus, le médecin l'examine, il secoue la tête. Elle est morte. Chose incroyable, la plus vivante, la plus éclatante des têtes couronnées qu'on ait vu depuis longtemps et là, sans vie, dans ce verger de montagne, où la stupeur est en train de faire place à la désolation. Le roi qui, en définitive, n'a été blessé qu'assez légèrement, accompagne la dépouille de sa femme adorée, de sa reine, de son Astrid du Nord, que personne, et surtout pas lui, ne peut encore imaginer des feintes. Sans faire de grandes phrases, je vous le dis tout simplement, pour la Belgique, et pour la Suisse, et pour l'Europe royale, et disons-le pour l'Europe tout court, pour le monde entier, l'annonce de cette mort brutale, de cette vie radieuse, fauchée de cette façon-là, a fait l'effet d'un coup en plein cœur. Je cite le grand reporter Alberic Cahuet, qui rappelle la cérémonie d'obsèque du roi Albert Ier, que la présence consolante d'Astrid avait littéralement illuminé. « La jeune reine, écrit-il, la jeune mère inclinait son clair visage sous les voiles et dirigeait le geste d'amour de ses enfants vers tous les enfants qu'on lui tendait. Elle passait dans le carrosse des jours d'histoire, précédée de son roi à cheval, et l'on courait derrière la double haie de garde pour tenter de l'avoir encore si fine, si grave, si tendre, si belle. Ah, comme tous ceux qui ont à cet instant connu la magie de ce printemps royal, ont reçu en plein cœur la nouvelle de l'aveugle tragédie des choses où s'éteint une lumière radieuse. » Le cercueil scellé de l'arène Astrid, Astrid de Quai, comme l'appellent affectueusement les Bruxellois, notre petite Astrid, est arrivé par le train à 6h du matin dans la capitale. On l'a chargé dans un corbillard qui l'a conduit jusqu'au palais royal à travers une ville en pleurs terriblement silencieuse dont tous les réverbères ont été voilés de crêpes noires. Au palais, dans la salle du penseur, le cercueil est recouvert, il apparaît. On a ouvert le cercueil, si vous voulez, et la foule va pouvoir défiler devant ce corps déjà embaumé que revêt une robe de soie blanche semée de bouquets de violettes avec un crucifix d'argent sur la poitrine. On peut dire que les traits de la princesse du Nord sont inchangés et peut-être même sont-ils plus purs encore avant que n'entre la foule anonyme qui, trois jours durant, va défiler devant cette dépouille. Le jeune roi est là, qui veille sa femme et vacille sous le double poids de sa peine, évidemment, et de la culpabilité. Pour une infante défunte. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, sur Twitter également, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. La suite de votre récit, Franck, sur la mort de la reine Astrid. Alors, qui est-elle, Céline, cette reine Astrid ? Qui était-elle ? Qui vient d'être donc si terriblement accidentée ? Elle avait vu le jour 30 ans plus tôt, à Stockholm, exactement le 17 novembre 1905, sous le nom d'Astrid Sophie Kire. Elle est la seconde fille du prince Charles de Suède, qui lui-même est un des frères du roi Gustave V, et d'Ingborg, pardon, de Danemark, la sœur du roi Christian. Autant dire qu'elle n'est pas bien placée du tout dans la succession au trône. Elle n'a aucune chance de régner jamais sur son pays natal. Et elle passe une enfance tout à fait paisible sur une île située au sud de Stockholm, à Friedheim, dans la propriété familiale plantée de bouleaux. Il faut imaginer ces bouleaux argentés, ces sapins noirs. On est dans le nord de l'Europe, avec bien sûr partout les tâches lumineuses de lacs magnifiques. Beaucoup d'affection dans cette famille. Les parents élèvent d'eux-mêmes les enfants et d'une façon assez moderne. Astrid vit, disons-le, une adolescence heureuse. On est en pleine Première Guerre mondiale, mais la Suède est neutre pendant cette période et c'est assez lointain pour elle. Tout ça, en fait, pour tout vous dire, comme beaucoup de jeunes filles et comme beaucoup de jeunes princesses, elle rêve d'amour, elle rêve du prince charmant. En 1923, ses parents ont été ruinés par le krach d'une banque danoise. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à rêver. C'est une jeune fille moderne, disons. Elle fait du ski. Elle est même championne de natation. Et puis, un jour, un jour qu'elle se trouve chez sa sœur Margret, qui est devenue princesse de Danemark, qu'elle est donc à Copenhague. On est en plein hiver 1926. Elle est invitée à aller danser au château royal d'Amalionborg. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de son prince charmant, disons-le. Il est assez timide, ce prince, mais il est jeune, il est beau, il est blond. C'est l'héritier du trône de Belgique, le prince Léopold, duc de Brabant. Quand il voyage comme ça, il utilise un nom d'emprunt. C'est plus facile. C'est comme ça que font les têtes couronnées à l'époque. Il est le comte de Réti. Comme ça, ça permet de descendre à ses incognitos dans les hôtels. Il danse une vase avec elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il tombe aussitôt amoureux ? Oui, je crois qu'il y a eu quelque chose comme un coup de foudre. Elle a 20 ans, lui en a 24. Une chose est certaine, on n'a pas fini de le voir en Suède. Il passe beaucoup de temps au château de Friedhelm. Il loge tout près dans la plus modeste des auberges, toujours pour être le plus discret possible. Il ne faut pas oublier que la presse est là. Certainement moins pressante qu'elle ne l'est devenue. Mais en tout cas, les photographes, les journalistes s'interrogent, évidemment. En juin, il se revoit toujours de cette année 26, il se revoit chez la grande duchesse de Luxembourg. En juillet, c'est elle qui est invitée dans les Ardennes au château de Siergnon où elle va enfin rencontrer son futur beau-père. Et le roi des Belges annonce donc leur fiançaille le 20 septembre 1926. Disons-le, ils n'ont en commun ni la religion, ni la langue. Léopold est catholique, tandis qu'Astrid est luthérienne. Elle ne parle ni le français ni le flamand. Et pour se parler entre eux, ils parlent en anglais, tout simplement. Ils s'en moquent, ils sont amoureux. Ils sont en train de vivre un vrai conte de fées. Et les journalistes ne s'y trompent pas, ils ont d'emblée fait de ce petit couple leur chouchou. Un extrait du concerto pour piano de Ravel. Votre récit, Franck. Il y a quelque chose de sombre dans ce concerto parce que pour tout vous dire, sur ce bonheur qui a l'air tellement radieux et qui ne durera finalement pas si longtemps. L'accident a eu lieu, je vous l'ai dit, en 1935. Sur ce bonheur planent certaines ombres. Alors, le mariage civil a eu lieu à Stockholm. Les souverains des Belges, de Suède, de Danemark, de Norvège, etc. assistent à ce mariage dans la grande salle des états généraux. Vous imaginez le carrosse d'or entouré de valets qui emmènent le duc et la duchesse de Brabant chez leurs beaux-frères. Le 8 novembre 1926, c'est l'arrivée du couple à Anvers. La foule est considérable. Massée le long du débarcadère pour les voir descendre, ils s'embrassent longuement sur la passerelle. C'est un geste spontané. On est dans les années 20. Ce n'est pas du tout habituel. Ça déchaîne une véritable ovation de l'assistance. Astrid, d'emblée, va savoir toucher le cœur du peuple belge qui apprécie l'image de cette princesse amoureuse. Alors, je vous passe les grandes réceptions à l'hôtel de ville. Et puis, le 10 novembre 1926, la bénédiction nuptiale à Saint-Michel et Gudule. La foule se presse. On n'avait pas vu de cérémonie aussi fastueuse depuis le mariage de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette. Et trois enfants vont naître de leur union. Charlotte Joséphine, donc, qui naît dès 1927. Elle sera l'épouse du grand-duc Jean de Luxembourg beaucoup plus tard. Baudouin, le futur roi Baudouin, bien sûr, qui naît en 1930, le futur époux de la reine Fabiola. Et puis, Albert, le futur roi Albert II qui, lui, naît en 1934 et qui, donc, est le père de l'actuel roi Philippe. Léopold et Astrid vivent à Laéquenne, vous savez, dans cette très, très belle résidence, avec ses jardins et ses serres magnifiques. Elle veut élever ses enfants en s'impliquant autant que sa mère s'est impliquée dans sa propre éducation, si vous voulez. Ce qu'il faut dire, c'est que très vite, évidemment, les choses vont changer puisque le 10 février 1934, le roi des Belges, donc Albert Ier, décède dans cet accident d'escalade dont je vous parlais au début de l'émission. Il était passionné d'alpinisme, Albert Ier. Le 23 février, les députés, les sénateurs désignent son fils aîné comme leur nouveau souverain sous le nom de Léopold III. On a presque envie de dire, pour le jeune couple, c'en est fini de la belle vie. Et c'est la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur la mort de la reine Astrid. Et oui, cet accident intervient en 1935, très peu de temps, on va dire à peine 18 mois après la mort du précédent roi, Albert Ier. Elle était adorée, cette reine Astrid. Il faut bien comprendre qu'elle était véritablement la reine du cœur, comme l'avait surnommée la presse. Elle voulait faire le bien. Elle était toujours radieuse, souriante. Voilà ce qu'écrit le consforza. Chaque geste chez elle, chaque sourire, avait l'air de dire, je suis heureuse, que puis-je faire, mon Dieu, pour que tout le monde soit heureux et pour faire disparaître le plus de souffrance possible ? On n'en finirait pas, j'en ai une bonne dizaine, je ne vais même pas avoir le temps d'entrer dans tous les détails, mais de citer toutes les anecdotes qui prouvent sa générosité. On sait qu'un jour, elle avait reçu, par exemple, par le courrier, une lettre d'une dame expliquant que la vie était dure. C'est souvent comme ça. Dans les lettres aux souverains, on se confie de ses malheurs, bien entendu. Et cette dame dit, ah, mon mari, que vous pouvez vous figurer car il ressemble beaucoup au vôtre, etc. C'est le même genre, lui dit-elle. Mon mari n'a même plus de quoi se mettre. Et on dit que le soir, quand le roi est rentré, une partie de sa garde-robe avait disparu et avait pris l'adresse de cette pauvre dame. Et etc. On pourrait citer comme ça un grand nombre d'anecdotes qui montrent à quel point cette souveraine était proche du peuple. Et c'est vous dire l'émotion qui donc a accueilli la nouvelle de l'accident. D'abord en Belgique, mais un peu partout. Disons-le, quand on apprend, ça tombe, j'allais dire, sur les téléscripteurs, il n'y a pas encore vraiment de téléscripteurs à l'époque, mais quand on apprend par dépêche que la reine est décédée, donc à Kusnacht, à 9h45, ce 29 août 1935, sans qu'on puisse du reste en savoir beaucoup sur les circonstances exactes de l'accident. Le seul qui pourrait peut-être fournir des informations en la matière, c'est le roi lui-même. Or, il n'a pas pu être questionné. Vous imaginez bien que la police suisse s'est abstenue d'aller faire une enquête auprès d'un souverain régnant qui se trouve sur son territoire. Vous imaginez d'ailleurs les complications considérables pour les autorités consulaires suisses. Ça a été une histoire terrible. Les Suisses ne sont pas tellement habitués d'ailleurs à gérer les affaires de protocoles royales, de trains spéciaux, de gerbes à qui envoyer et comment, etc. Le corps a été mis en bière sur place et puis il sera donc ramené à la villa Alice Horn où il est embaumé et c'est ensuite seulement qu'il sera mis dans le train à destination de Bruxelles. Le train spécial, évidemment, et qui ramène lui, qui ramène avec la dépouille mortelle le roi, sa suite, tout le personnel, etc. Tous les gens qui sont là. Alors, on est dans les années 30, évidemment. à l'époque, les photographies de presse sont en train de se répandre. Grâce à de nouvelles techniques d'impression, on met de plus en plus de photos dans les journaux et surtout dans les magazines. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la célèbre série de six clichés, principalement des photos de la voiture complètement démolie et qui émergent du lac, mais également des photos du corps de la reine au moment où il est déposé dans un cercueil. Photos prises par Willy Rogge, un étudiant en médecine de 25 ans qui habitait sur place. Et évidemment, la publication des photos en question va faire un véritable scandale. Après la prise des clichés, il a fait développer les photos avant de les proposer à un journaliste de l'agence suisse Photopresse. Seulement, Rogge va les vendre à Associated Press au prix de 100 francs suisse. La photo, ce qui à l'époque est considérable. Associated Press paie également à Rogge une course en taxi vers Zurich pour récupérer les photos qui avaient été achetées par un concurrent. Rogge reçoit un appel du ministre belge des Affaires étrangères qui s'appelle Paul-Henri Spach qui le prie au nom de la famille royale de ne pas communiquer les photos à la presse. Seulement, il est trop tard. Les photos sont à Londres. Mais explique-t-il, les photos ont été prises à une certaine distance. Elles ne peuvent pas faire l'objet de scandales. En vérité, les journaux du monde entier annoncent à ce moment-là la mort de la jeune reine en première page et presque tous les articles seront accompagnés des célèbres photos de Willy Rogge. On peut dire que c'est finalement d'une certaine manière le tout début de ce qu'on appellera plus tard la presse à scandale. Bonjour Bertrand de Kers. Bonjour Franck. On peut dire qu'aujourd'hui encore cette affaire est ressentie douloureusement par les Belges. La Belgique à l'époque est en état de choc et pas seulement. Le roi également lui-même est très très affecté. Alors il boite, il a les côtes fêlées, il marche très très difficilement mais étant en état de choc il demande au palais que volontairement les barrières nadards qui sont censées retenir la foule qui est considérable soient mises un peu plus loin que d'habitude de façon à ne pas entrer trop en contact avec la foule. Il y aura d'ailleurs une rumeur qui va naître très très vite et on dira regardez on est placé aussi loin parce que notre roi lui aussi est mort. Ce n'est pas le roi Léopold III qui est là ce n'est en somme qu'un personnage fictif. Alors on va revenir sur les sept règnes de l'histoire belge Léopold Ier, Léopold II, Albert Ier, Léopold III dont on parlait et puis Baudouin, Albert II et Philippe. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des rois des Belges avec vous Franck Ferrand et votre invité Bertrand Decker ce journaliste spécialiste des monarchies du Gothard. Alors donc Bertrand il faut que vous nous expliquez pourquoi on ne dit pas roi de Belgique mais roi des Belges pour commencer c'est quand même une particularité. Effectivement c'est une précision les rois sont rois des Belges et non rois de Belgique car il l'est en quelque sorte ils sont rois par la volonté des Belges. Et ça c'est directement inspiré de ce qui se passait en France au moment de la naissance de l'état belge c'est-à-dire que Louis-Philippe n'était pas roi de France il était roi des Français c'était une façon à l'époque de marquer la dimension constitutionnelle d'une monarchie qui dans une Europe où toutes les monarchies ou presque étaient des monarchies absolues là on n'est plus dans une monarchie absolue et Louis-Philippe a joué un rôle non négligeable évidemment dans la naissance de cette monarchie belge. Bien sûr oui oui et Louis-Philippe d'ailleurs qui restera très très attaché à cette naissance de la monarchie puisque le premier roi Léopold Ier va épouser sa fille la princesse Louise que l'on appellera nous la reine Louise-Marie Donc la première reine des Belges et la fille du roi des Français en fait on peut dire ça Alors qui est-il ce Léopold Ier ? C'est un personnage rien ne le prédisposait vraiment à devenir le roi des Belges quand même disons-le Non 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 absolument pas Léopold Ier a 41 ans lorsqu'il accepte ce premier ce trône de Belgique qui lui est confié il faut savoir qu'il a déjà refusé le trône de Grèce que l'on lui proposait il est l'huitième enfant Léopold Ier d'une famille que l'on pourrait dire pourvoyeuse de trône Oui c'est ça parce qu'en fait c'est de cette époque ce 19e siècle où on cherche un certain nombre de souverains pour de nouveaux états et alors il y a des familles qui sont en quelque sorte qui fournissent des rois presque comme un divier en fait Absolument et alors il a déjà brillamment réussi à se placer Léopold puisqu'il a épousé il faut le savoir la princesse Charlotte qui est à l'époque l'héritière du trône d'Angleterre c'est un mariage d'état certes mais c'est aussi un mariage d'amour Léopold était très amoureux de la belle Charlotte malheureusement les choses ne vont pas s'éterniser le bonheur ne va pas durer puisque dans la nuit du 5 au 6 novembre 1817 après un très long accouchement la princesse Charlotte mort en mettant au monde un bébé morné alors le projet de la vie de Léopold est détruit en quelque sorte Lui il se voyait bien en Angleterre Là c'est cela il se voyait régner sur la plus grande puissance au monde via la princesse Charlotte malheureusement ça ne se fait pas il est également comment dire très endolori par cette disparition ce n'est pas seulement le fait de ne jamais régner mais néanmoins Léopold reste un homme habile un stratège c'est quelqu'un que l'on dit froid flegmatique il est rompu aux astuces et aux intrigues du pouvoir en somme il a la carure d'un chef d'état Oui c'est ça il a un véritable caractère et ça va jouer un rôle important parce que lorsqu'on crée comme ça cet état il faut peut-être dire en deux mots que la Belgique est née Sur un air d'opéra Oui c'est ça Quel opéra d'ailleurs ? Oui la muette de Portissi Effectivement nous sommes Franck le 25 août 1830 sous les brillants lustres du théâtre de la Monnaie au cœur de Bruxelles cet écrin fabuleux lorsque résonne la muette de Portissi le peuple belge à ce moment-là qui est sous le potentat hollandais se rebelle et gagne son indépendance Et donc à partir de là il faut puisqu'il y a un nouvel état il faut un nouveau roi et c'est comme ça Bien sûr le 4 octobre l'indépendance de la Belgique est proclamée et le 22 novembre on décide que ce sera une monarchie encore faut-il trouver un roi ça ne se trouve pas Alors bon en l'occurrence il sera Saxe-Cobourgota les grandes puissances européennes se mettent d'accord le roi des français n'est pas très content il faut bien le dire mais il va s'en sortir en donnant sa fille au roi au roi des belges c'est d'ailleurs entre parenthèses j'ai eu l'occasion de raconter ça il y a longtemps à ce micro le départ de Louise des Tuileries a été une chose terrible de la famille roi oh que tant de sanglots elle part un lundi franc et désormais elle détestera tous les lundis du monde c'est ça c'était une famille très unie les Orléans il faut dire alors ils vont quand même régner sereinement et pendant longtemps c'est un long règne celui de Léopold Ier il ne meurt qu'en 1865 c'est bien sûr il arrive en Belgique par la ville de Stande vous savez qu'il longe la mer le 17 juillet 1831 il gagne il remonte la Belgique qui est en liesse il gagne peu à peu Bruxelles parce qu'il est un symbole d'indépendance il ne faut pas l'oublier Léopold oui Léopold il est donc atronisé le 21 juillet 21 juillet 1831 qui restera au fil des ans au fil des siècles il est encore aujourd'hui la date de la fête nationale en Belgique alors donc il meurt à l'époque de ce qui est en France le second empire en 1865 il y a déjà quand même autour de cette famille royale toute constitutionnelle et récente qu'elle puisse être il y a tout un tout un décorum bien entendu et ce décorum va se donner libre cours au moment des obsèques du souverain de Léopold Ier vous savez le défi réellement de Léopold Ier c'était d'assurer l'unité et de sauvegarder l'existence du royaume quel plus beau symbole en quelque sorte que d'organiser de somptueux obsèques Léopold organise lui-même ses funérailles il commande un carrossier un char mortuaire où sont représentés les écussons des neuf provinces malheureusement il a vu un peu trop grand Léopold et à la dernière minute on s'aperçoit que la voiture funèbre ne passera pas à certains endroits du cortège qu'à cela ne tienne en Belgique on sait réagir on est pragmatique on n'a pas de vénérables tilleuls qui sont réellement centenaires et on commence à démonter les premières lignes téléphoniques qui sont sur le parcours Ah quand même on va jusque là Alors le successeur de Léopold Ier assez logiquement c'est Léopold II et ça c'est j'allais dire le grand souverain de l'histoire belge peut-être pas le plus grand mais en tout cas c'est celui qui a laissé la plus importante empreinte d'abord il va régner très longtemps jusqu'en 1909 il est le roi de la belle époque il est le roi du Congo quelle figure ce Léopold II Et quel personnage étrange dirons-nous vous savez Léopold lorsqu'il met son immense nez dehors cadeau des Orléans d'ailleurs on peut dire des Orléans Il prend un soin méticuleux de sa barbe soyeuse et parfumée dont on dit d'ailleurs qu'il protège quand il pleut en la glissant dans un étui qui est en somme une poche de tissu imperméable qui est retenue par un cordon qu'il passe lui-même autour de sa tête vous imaginez l'acoutrement C'est-à-dire qu'en fait il a une sorte de sac dans lequel il s'attend ne pas que sa barbe prenne l'eau mais alors il est encore beaucoup plus étrange que cela Léopold puisque c'est un personnage très complexe s'il ne se douche qu'à l'eau salaire et par exemple il exige que l'on repasse les journaux parce que le bruit du papier porte sur ses nerfs La Belgique est effectivement un drôle de personnage à la tête Et en même temps quand même pas n'importe qui C'est un génie Il va donner aux Belges le Congo Tout d'abord il mise des millions de francs sur le stand dont je vous ai parlé tout à l'heure il dit la Belgique a très peu de plages profitons-en au maximum Il finance à coups de millions la restauration de stands Il va également à la Côte d'Azur sur Saint-Jean-Cap-Ferrat et achète tout littéralement tout franc ce qui est en vente à 1 franc du mètre carré Ce qui veut donc dire qu'à l'heure actuelle on sait très bien que la famille royale de Belgique possède encore certains de ces terrains vous imaginez la plus-value C'est phénoménal Alors on ne va pas venir ici sur tout le chapitre un peu douloureux même carrément très douloureux de la colonisation du Congo parce qu'on ne peut pas dire que ce soit très glorieux C'est vrai que son terrain de jeu très vite ne lui suffit plus il veut voir flotter le trapeau belge dans les cinq parties du monde et il va coloniser effectivement l'Afrique l'Afrique noire qui est une terre qui fait 81 fois le territoire mondial Il y a une chose que vous allez peut-être pouvoir éclairer mal en termes parce que je me suis souvent posé cette question le Congo lui appartenait en propre c'est-à-dire qu'en fait ça n'appartient pas à la Belgique ça appartenait au roi ça c'est quand même une subtilité L'histoire est certes un peu douloureuse on en a gardé des souvenirs un peu douloureux c'est vrai mais elle est drôle en quelque sorte puisqu'il acquiert sur ses fonds personnels le territoire qu'est l'Afrique du Sud il faut quand même savoir que là-bas il y a des gissements de cuivre de l'huile de palme du coton du tabac des diamants il a vraiment préparé la chose malheureusement il faut de l'argent beaucoup beaucoup d'argent et qu'est-ce qu'il fait il n'hésite absolument pas à décrocher les toiles de maître du palais royal pour les vendre de façon à financer cette acquisition personnelle cette acquisition personnelle qui l'aigra à la Belgique cependant il faut quand même donc à la mort en 1909 à la mort de Léopold l'essentiel du Congo pas tout d'ailleurs mais l'essentiel va devenir propriété souveraine de la Belgique bien sûr puisque par testament le 9 août 1880 il offre par testament le territoire à la Belgique vous avez vu qu'on comprend finalement que les règnes de cette histoire des Belges sont extrêmement longs puisque donc Léopold demeure en 1909 son successeur ce sera Albert Ier c'est le Albert Ier dont je parlais tout à l'heure qui est mort à Marche-les-Dames en 1934 tout simplement nous y venons bien entendu en votre compagnie Bertrand De Kers dans un instant Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 C'était un extrait de la muette de Portici nous sommes au coeur de l'histoire des rois des Belges cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Bertrand De Kers journaliste spécialiste des monarchies et du Gothard nous en étions dans la courte liste de ces sept souverains à Albert Ier qui a laissé évidemment un souvenir très fort en Belgique parce qu'il est le souverain qui a affronté l'invasion allemande et la grande guerre bien entendu Bertrand oui le 4 août 1914 l'armée allemande effectivement envahit la Belgique la Belgique est un petit pays inoffensif et totalement neutre le royaume voudrait d'ailleurs rester neutre et ne pas s'engager dans le conflit il offre dans les premiers temps une résistance qui est assez inattendue alors que l'on ne lui prédit absolument pas du tout et ce grâce à un coup de génie que l'on doit à Albert puisque grâce à un éclusier Albert comment dire va déporter les allemands vers la mer du nord la ville de Stand dont je vous parlais détourner disons pour éviter les maux dangereux tout alors effectivement et alors il va retenir l'avancée de l'ennemi en décidant d'inonder à grande eau le territoire 700 000 m3 d'eau envahissent 25 km2 de terre autrement dit les allemands les pieds dans l'eau sont obligés de faire demi-tour mais alors ça va être un événement mythique et fondateur en quelque sorte on sait que les monarchies se constituent et se renforcent d'un certain nombre d'épisodes fameux et là en l'occurrence on peut dire qu'Albert Ier devient un symbole bien sûr ce sont les circonstances qui font naître un héros franc automatiquement de nombreux prince peintres à court en Belgique pour immortaliser l'épaule de face à la mer son visage se retrouve sur des boîtes à biscuits pardon des cartes postales des porcelaines et Elisabeth également le mythe il y a le mythe d'Elisabeth son épouse qui elle reste aux côtés de son époux que l'on nomme la reine infirmière on dit le mythe mais c'est quand même la réalité c'est à dire que c'est entré dans la légende même si effectivement certains journaux diront que Elisabeth aurait passé moins de temps au chevet des malades que ce que l'on dit réellement et qu'Albert aurait été moins de temps dans les tranchées ah bon en tout cas le symbole est là il est fort et à la mort du roi à la suite de cet accident d'alpinisme en 1934 on peut dire qu'il y a une forte émotion déjà seulement ce roi a un fils donc Léopold III et qui lui va devenir vraiment le roi des contes de fées grâce à sa femme oui j'assure c'est Marielle si vous permettez Bertrand qui nous dit Marielle qui nous dit que c'est par un message Twitter qu'à Paris la statue de la reine Astrid est située devant le tunnel de l'Alma où a été blessée à mort la princesse Diana à laquelle d'ailleurs on consacrera très bientôt une émission effectivement cette place de la reine Astrid se situe tout près d'Europe 1 disons-le tout près d'Alma Marceau et comme par hasard la statue qui représente le monument de la reconnaissance de la Belgique à la France par de Ruder a été inaugurée en 1923 donc au grand moment on peut dire de la liesse de la liesse du mariage qui unit effectivement Léopold à Astrid alors ce Léopold III voilà la figure controversée nous arrivons aux questions qui fâchent est-ce qu'on peut dire ça c'est un règne un peu particulier Léopold III accède au pouvoir au trône qu'il a 33 ans Léopold III vous savez normalement le couronnement pour un prince héritier c'est un rêve d'enfant pour le fils d'un roi mais il n'a pas lieu pour Léopold dans les conditions rêvées puisque Albert est mort trop tôt et que Léopold n'est pas prêt pour assurer aussi brutalement la succession d'un roi aussi vénéré il ne s'entend pas trop avec les partis communistes il n'a pas confiance en ses conseillers il se méfie de la presse donc effectivement les choses s'annoncent déjà un peu douloureuses et elles vont l'être puisqu'il est à peine au pouvoir depuis une dizaine de mois un peu plus qu'il le tragique accident survient à Kusnac il s'en veut personnellement de l'accident qui a coûté la vie à sa famille il était au volant après tout oui et pendant deux ans il ne fait plus aucune apparition publique il se renferme en quelque sorte il croit Léopold pour être honnête que sa vie est finie mais en réalité pas du tout puisque le 10 mai 40 l'Allemagne attaque à nouveau la Belgique et la Belgique entre à nouveau en guerre seulement je vous l'ai dit l'infortune de la Belgique c'est de se trouver à mi-chemin entre l'Allemagne et la France dans cette affaire mais Léopold n'a pas la carrure de son père le roi Albert donc malheureusement il ne va pas réussir à glorifier son royaume et huit jours seulement après avoir été envahie la Belgique doit capituler des officiers se suicident par dizaines par centaines Léopold a trahi le serment de préserver l'intégrité du territoire et les Belges qui ne font pas les choses à moitié décrochent son portrait des murs et vont jusqu'à le brûler dans la rue Est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu un peu tabou ce roi Léopold III en fait est-ce que c'est un problème une épine dans le pied de la Belgique Oui bien sûr puisque non seulement la Belgique est envahie Léopold doit regagner le palais sous haute escorte nazie mais en plus la population belge est vraiment mort de faim en quelque sorte et Léopold lui continue à couler des jours plus ou moins heureux peut-on dire sous les voûtes du palais heureux oui effectivement puisqu'il se remarie en cachette en catimini dirons-nous avec Liliane celle qui va devenir la mythique princesse Liliane par après mais la population considère très mal le fait que l'on puisse remplacer la reine Astrid qui est toujours présente dans les corps Décidément que de difficultés et que de malentendus entre ce roi Léopold et le peuple belge En quelque sorte il cherche un petit peu les ennuis parce qu'il se remarie sans l'aval du gouvernement or il est un roi un roi régnant un souverain régnant et il n'a absolument pas le droit de se remarier sans l'accord de ses ministres Alors évidemment à la libération ça pose un énorme problème c'est en vérité son frère qui va qui va prendre qui va assumer les fonctions en royal il est régent Charles Le régent Charles absolument le 3 septembre 1944 la Belgique Bruxelles est libérée c'est Charles que l'on rappelle aux commandes de l'Etat puisque Léopold préfère ne pas regagner Bruxelles il sait qu'il y a des bruits atroces qui courent à son sujet il regagne la Suisse prégnit plus exactement la villa le reposoir qui est au bord du lac Léman qui est là aussi un cadre absolument fastueux et somptueux pendant que la Belgique continue tente de se reconstruire donc à nouveau ce n'est pas fait pour alors on a parlé des trois enfants qu'avait eu le couple mythique de Léopold et d'Astrid en fait il y a donc la grande duchesse enfin celle qui va devenir la grande duchesse de Luxembourg Joseph Charlotte et puis donc Baudouin et Albert donc le roi celui qui va devenir le roi Baudouin ne monte sur le trône qu'en 1950 il a 20 ans à ce moment là il a 20 ans puisqu'on a vu qu'il était né en 30 c'est facile voilà et on doit attendre une année puisque la majorité à l'époque est à 21 ans donc la prestation de serment n'a lieu que le 17 juillet 1951 alors c'est un Baudouin que l'on appellera le roi grenion en quelque sorte ça fait Baudouin être triste comme un lendemain de fête il est sec comme un violon Milieu pas trop verti un pauvre Baudouin vous nous avez dit que les Belges n'avaient pas comment vous disiez tout à l'heure qu'ils n'ont pas leur langue dans leur poche il n'y a pas les choses à moitié c'est ça l'expression on en a là une confirmation ce roi Baudouin néanmoins enfin moi j'en ai le souvenir quand j'étais enfant c'était c'est quelqu'un d'infiniment respectable il va d'ailleurs il va faire tout l'obsession de Baudouin de faire oublier l'épisode douloureux vous savez il a perdu sa mère dans les circonstances atroces que l'on connait on lui arrache son père en quelque sorte qui quitte le trône ça on part ici dans bonne et due forme vous savez tout compte fait alors je ne vous demanderai pas parce que vous allez vous allez tout de suite invoquer une sorte de devoir de réserve de nous parler du roi qui vient d'abdiquer ni de celui qui vient de monter sur le trône mais enfin quand même un mot d'Albert Ier et de son fils Philippe d'Albert II d'Albert II pardon oui alors Albert II donc succède à son frère c'est la première fois depuis que la monarchie belge existe qu'un frère succède à un autre en quelque sorte et concernant Albert II ce n'était pas du tout la même figure que ce n'était pas du tout la même figure que son frère que le roi Baudouin il est monté sur le trône qu'il avait 59 ans c'est à dire plus de maturité également il a aurore du protocole Albert et en contrario de son frère il va être en quelque sorte un roi à la coule on lui prédisait à son accession au trône un règne de transition car on connaissait les affinités qu'avait le précédent roi Baudouin avec son neveu le prince Philippe pas du tout il va régner pendant 20 ans il va prendre des décisions qui sont importantes il va devenir au fil des ans le symbole de l'unité aussi dans la diversité car il faut quand même souligner ici que la Belgique est un royaume un peu particulier qui est littéralement coupé en deux entre les wallons et les flamands vous devancez mes questions les wallons qui ont leur propre langue les flamands qui ont leur propre langue mais également cela va bien plus loin que cela ils ont chacun leur propre ministre chacun leur propre langue chacun leur propre drapeau en un mot parce qu'il nous reste 40 secondes est-ce qu'on peut dire que la monarchie belge est le ciment de cet état aujourd'hui ? ça reste la dernière unité la dernière alliance qui relie le pays peut-être avec l'équipe de football c'est peut-être le seul rempart que l'on a encore contre les séparatistes merci beaucoup Bertrand de Kers de nous avoir parlé des belges et de leurs rois je rappelle votre dernier livre son titre en tout cas les folies amoureuses qui ont fait l'histoire c'était chez l'express édition dans la collection Point de vue c'était au printemps 2012 vous êtes en train d'en préparer là un en ce moment sur les Romanov vous viendrez nous en parler et puis je voulais citer évidemment ce qui est un peu la référence dans le domaine de Patrick Weber aux éditions Perrin la grande histoire de la Belgique il y a eu pas mal de réactions je ne peux pas les citer maintenant de toute façon ce ne sont que des points de détail de cette histoire que nous n'avons fait évidemment que survoler ensemble Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines le petit dictionnaire des inconnus célèbres de Claude Quetel aux éditions First Histoire est sorti au mois d'août et ça a été l'occasion pour vous Franck Ferrand de nous éclairer sur l'origine des noms propres devenus des noms communs j'avais commencé l'autre jour à vous parler de Lord Sandwich vous savez qui était à l'origine du sandwich et puis j'ai été interrompu par le temps je vous avais promis qu'on en reparlerait de ce petit dictionnaire chez First Histoire le petit dictionnaire de Quetel de notre ami Claude Quetel alors pourquoi pourquoi parle-t-on de pêche melba par exemple et bien en fait cette pêche melba ce célèbre dessert il remonte à la toute fin du 19e siècle en 1892 et il est dû à quelqu'un auquel il faudra que nous consacrions une émission à un de ses jours parce qu'il est tout à fait extraordinaire c'est Auguste Escoffier très grand gastronome très grand chef il était devenu chef du Carlton de Londres et il inscrit pour la première fois cette fameuse pêche melba en 1900 c'est donc vous savez une glace à la vanille sur laquelle on dispose des demi-pêches pochées au sirop et bien c'était un hommage évidemment à la plus grande cantatrice la plus grande diva de l'époque Nelly Melba qui était ce qu'on oublie parfois de préciser qui était en vérité australienne soprano colorateur incroyable à la longévité quasiment infinie qui en même temps était doublée d'une femme d'affaires qui lui a permis de devenir extrêmement riche elle a été anoblie en Australie cette dame Nelly Melba et du reste son visage a été immortalisé puisqu'il orne le billet de banque de 100 livres en Australie le billet de banque qu'on appelle précisément le Melba je voulais vous dire un autre mot de Kier allez juste un mot parce que je vois que j'ai vraiment pas beaucoup de temps mais quand même le Shanwan Kier voilà un personnage incroyable qui a été député de la Côte d'Or il était député de Dijon de 1945 à 1967 assez indépendant personnage assez extraordinaire il a laissé son nom au fameux apéritif qu'on appelait avant lui le blanc cassis le cassis c'était Dijon et Dijon c'était Kier en quelque sorte et bien voilà deux nouveaux petits noms j'ai pas eu le temps d'en dire beaucoup mais enfin quand même ça nous éclaire ça nous éclaire un petit peu plus bonjour Elena Morna qui va bientôt donner son nom également un grand cocktail je crois mais c'est déjà fait Franck alors Franck écoutez d'abord bonjour à tous fermez les yeux s'il vous plaît Franck fermez les yeux repensez à ce que vous aimez quelque chose d'agréable une pêche mêle bas par exemple maintenant au bout de trois je vais compter jusqu'à trois Franck et vous serez débarrassé de votre addiction à l'histoire 1 2 3 nous allons parler d'hypnose vous avez des questions c'est au 3921 ou sur europe1.fr merci beaucoup Elena et moyennant quoi demain nous ferons une émission de géographie Céline à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire 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 cœur de l'histoire